Chers amis, téléspectateurs, auditeurs, salam alaikum. Bismillah barna, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salat wa salam, ala al-Mustafa, le hadith, Sayyidina wa Mawrana Muhammad, salam ala salam. Aujourd'hui, nous allons inaugurer une série de chroniques consacrées à la sagesse, aux sagesses d'Islam. Et nous allons les commencer par celle d'un grand saint médiéval, à cheval sur le 13e et le 14e siècle, Ibn Atallah Issykandari. Le thème d'aujourd'hui sera « Se conformer à la volonté divine ». Alors, Ibn Atallah, grand saint, personnage, codificateur de la voie soufie Shadilith, qui naquit à Alexandrie entre 1250 et 1260, va décéder au Caire où il est inhumé en 1309, va produire plusieurs œuvres, et notamment celle des Hikam, c'est-à-dire des sagesses, qu'il va rédiger dès sa jeunesse, sous la direction et le contrôle de son maître spirituel, de son sheikh, Aboul Abbas el-Mursi, qui lui-même était disciple et successeur du saint fondateur de la voie Shadilith, c'est-à-dire Aboul Hassan el-Shadili. Alors, la sagesse en question, qui est dans l'ordre des sagesses de ce livre-là, la deuxième, nous dit, que donc j'ai intitulé « Se conformer à la volonté divine », nous dit « Vouloir te dépouiller quand Dieu t'a mis en place des moyens est un désir égotique secret. Et désirer les moyens quand Dieu t'impose le dépouillement est une diminution de la haute aspiration. » Alors, que faut-il entendre par là ? Tout simplement que le rapport que l'on a à Dieu se fait selon deux modalités fondamentales. C'est la modalité de transcendance et la modalité d'immanence. En arabe, c'est El-Jalala ou El-Jamala. Les deux étant unis et fondus dans leur synthèse, qui est El-Kamala, c'est-à-dire la perfection ou la totalisation, la complétude divine. Dans notre rapport, nous avons des rapports avec Dieu par le biais de ses attributs. Certains vont relever de la transcendance et d'autres de l'immanence. Et donc là, je m'explique. Dans la transcendance, c'est tout ce qui nous dépasse et sur lequel nous n'avons aucune emprise. L'immanence est au contraire un attribut qu'Allah a partagé avec nous, comme le fait d'entendre, voir, vivre, etc. Et sur lequel, sur l'attribut en question, sur lequel nous avons une capacité d'action. Alors la sagesse en question consiste à nous dire que Allah, dans notre rapport qu'il a à nous, va des fois ne nous laisser aucun choix et nous mettre face à quelque chose où nous n'avons aucun pouvoir d'action. Et donc là, c'est vraiment la soumission et la confiance totale en Dieu qui nous sont demandées. Exemple, l'organisation du cosmos, le soleil qui se lève, les besoins que l'on a, manger, dormir, etc. Ce sont des choses sur lesquelles on n'a pas le choix. Or, quand on est en rapport avec la transcendance, on est dans un rapport que l'islam soufi appelle, l'iftiqar, c'est-à-dire un état de pauvreté et de besoin qui vient à chaque fois nous rappeler la grandeur divine et notre indigence foncière. Cette indigence nous rappellera toujours que dans le rapport à Dieu, nous sommes serviteurs et il est Seigneur. De l'autre côté, on a le rapport de l'immanence où là, on a à notre disposition des moyens dans lesquels Dieu a mis sa puissance, son efficience, auxquels on peut recourir quand on le veut et qui sont sous notre disposition et qui sont mis à la disposition de notre propre volonté. Exemple, quand j'ai soif, je prends un verre d'eau et là, je n'ai plus soif. Donc, le besoin que j'avais de me désaltérer, je peux le régler par moi-même. Mais on ne doit jamais oublier que c'est par la grâce divine que la désaltération a été placée dans l'eau, de la même manière que le remède a été placé dans le médicament, de la même manière que le repos a été placé dans le fait de dormir, etc. On doit être capable de bien comprendre quel est le rapport que l'on doit établir à Dieu en fonction des circonstances. Quand on est dans une circonstance qui nous place face à la transcendance, c'est-à-dire que l'on a fait tous nos efforts, on l'a fait ce que l'on peut et que la question n'est pas réglée, à ce moment-là, oui, on fait appel à Dieu et on s'en remet à Lui et c'est à Lui de prendre la décision de la régler ou pas, de nous sustenter ou pas. Inversement, quand on est dans un rapport d'immanence, on ne fait pas cette demande puisqu'en fait la réponse, on l'a déjà. Quand j'ai soif, je ne demande pas à Dieu des altères-moi. Éventuellement, si je ne trouve pas d'eau, je vais lui demander, aide-moi à trouver de l'eau. Mais quand j'ai de l'eau, je ne lui demande pas des altères-moi puisque l'eau est déjà sa réponse. Donc, que nous dit ici Ibn Atala pour conclure ? Il nous dit que de vouloir renoncer à des moyens qui ont été mis à notre disposition. C'est une faute. Et de la même manière, vouloir à tout prix recourir à des moyens qui peuvent être même des moyens illégaux quand on arrive à des situations difficiles et qui peuvent mener au vol, à la triche, à la corruption ou à tout ce qu'on veut, c'est-à-dire chercher à forcer le destin, eh bien là, encore une fois, il y a une faute. Quand Dieu ne nous a pas donné de moyens, les choses restent à sa dépendance. Il est seigneur et nous sommes serviteurs. Et quand il nous a donné des moyens, à ce moment-là, on doit recourir à ces moyens. Notamment le fait, par exemple, quand on doit se nourrir, il nous a donné un moyen, c'est le travail. Et de passer ses journées dans une mosquée à demander « Oh, Dieu subvient à mes moyens ! » sans aller travailler, c'est problématique, c'est un manque de convenance à l'égard des dispositions divines. Merci beaucoup, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous dans une très prochaine chronique. Salam alaikum.